— Bien. Bonjour. Donc M. le Président, Mme la Sénatrice, M. et Mesdames les Sénateurs. — Je m'appelle Gilles Camboni et je suis néonatologue, néonatologiste et pédiatre à Montpellier, qui est une ville universitaire qui est dans le sud de la France, où je dirige un département de 70 lits de pédiatrie néonatale, de réanimation de nouveaux-nés et d'enfants. Donc mon propos va porter aujourd'hui sur la question, c'est pourquoi est-ce qu'il est finalement si important de s'occuper de l'environnement de la grossesse ? Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est extrêmement important ? Et je l'aborderai avec vous ce matin en vous donnant quelques exemples de l'effet que peut avoir le stress en période périnatale. Et si vous le voulez bien, on définira cette période périnatale par la période de la grossesse et puis celle des premières semaines, premiers mois de vie. Alors juste à titre d'introduction, je voudrais rappeler ce qu'on entend ici par le stress. En fait, c'est toute situation qui va bouleverser l'équilibre homéostatique. Par exemple, l'exposition au froid, l'exposition au chaud, à une douleur, mais également à une menace psychologique. Ça, ça représente des exemples qui sont très classiques. Alors comment l'organisme va s'adapter ? Il va s'adapter par une série de réactions physiologiques et comportementales. C'est le flight ou fight des anglo-saxons. Donc il faut dans un premier temps s'adapter et puis également retrouver l'état initial. En termes de terminologie, on distingue la situation qui est le stresseur et puis la réaction de l'organisme, après on peut vraiment en parler, qui est la réaction de stress. Somme toute, en médecine périnatale, le stress n'est pas un concept qui est complètement récent puisqu'on peut retrouver dans ce domaine des études et même des revues de la littérature assez intéressantes depuis trois à cinq décennies. Les approches cliniques, donc il y a trois grandes approches cliniques qui ont été faites sur ce sujet. Comment est-ce que des environnements périnataux, au cours de la grossesse notamment exceptionnelle, peuvent favoriser l'émergence de psychopathologie ? Comment est-ce qu'un environnement périnatal contraignant peut influencer le développement de l'enfant ? Et puis, un autre grand thème, c'est celui de la relation entre le stress périnatal et la prématurité. Alors le premier élément, c'est des études épidémiologiques qui ont été faites au cours d'événements majeurs, notamment comme des guerres. Ici, c'est une illustration du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et on a vu que ce type de situation pouvait entraîner une augmentation, par exemple, du risque de schizophrénie chez les enfants des femmes qui étaient alors enceintes au moment de ces événements majeurs. On a pu même avoir des études qui ont fait des liens spatio-temporels extrêmement précis entre, par exemple, on connaît l'effet qu'a eu la famine, une famine extrêmement sévère qui a sévi dans la partie occidentale de la Hollande au cours de l'hiver 1944-1945. Et puis donc, deux décennies plus tard, dans la progéniture des femmes qui étaient enceintes, on a eu un pic très important de schizophrénie qui est apparu. Alors, bien entendu, cette vulnérabilité à des troubles psychopathologiques, ça correspond à des événements extrêmement majeurs. Donc, on a parlé des guerres. Également, on l'a observé au cours d'attentats, au cours d'inondations, au cours de tremblements de terre, au cours de tempêtes, au cours d'ouragans, au cours d'accidents nucléaires. Et également, en ce qui concerne les situations individuelles des femmes, par exemple, au cours d'événements majeurs, comme le décès de son mari ou une grossesse non désirée, Les pathologies psychiatriques en question sont relativement variées. Mais on cite surtout la schizophrénie dans la progéniture, notamment quand l'agression a eu lieu au cours du premier trimestre de la grossesse, mais également l'autisme et la dépression. Alors ça, ce sont des situations qui sont exceptionnelles, mais il y a aussi des situations qui sont beaucoup plus habituelles. Et dans la vie du quotidien, finalement, force est de constater que la perception du stress, c'est quelque chose qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre, pour cet exercice d'escalade, d'ailleurs, comme pour certains qui peut être générateur d'un grand stress, mais pour d'autres, générateur de beaucoup de plaisir et de maîtrise de soi, mais comme aussi pour les contraintes de la vie quotidienne. Donc le stress, ça représente finalement un concept multidimensionnel où on a les facteurs qui le génèrent, qui peuvent être d'ailleurs conjoncturels ou permanents. Également les facteurs accommodateurs, ce qu'on appelle également des facteurs médiateurs, qui sont les conditions économiques, le style de vie, le soutien social, la personnalité de l'individu. Et puis finalement, ce qui va en résulter, à savoir du stress, qui est le stress perçu, de l'anxiété, anxiété qui peut être d'ailleurs générale ou spécifiquement associée à la grossesse, on connaît ça également, ou de la dépression. Alors dans cette perspective, on a pu observer en fait l'influence du stress maternel sur le tempérament du nourrisson. Par exemple, quand on a pu corréler les taux maternels d'une hormone de stress, qui est le CRH à 25 semaines, également la survenue d'événements négatifs au cours de la grossesse, avec des scores de cris, des scores de détresse du nourrisson à l'âge de 6 mois. De même, on a pu observer ou corréler l'état d'anxiété spécifiquement associé à la grossesse avec des troubles du comportement du nourrisson à l'âge de 27 mois. Et ultérieurement, au cours du développement à long terme, on sait que l'anxiété maternelle en fin de grossesse peut être génératrice de troubles émotionnels à l'âge de 4 ans, également de troubles dont en parlait l'intervenant juste avant moi, qui s'appelle les syndromes d'hyperactivité et déficit attentionnel, qui prédominent en général chez les garçons. Et ceci a été corrélé à une anxiété excessive au cours de la grossesse, donc hyperactivité et déficit attentionnel à l'âge de 7 ans et de 15 ans, et puis également à des syndromes dépressifs chez les jeunes adolescents. Donc, somme toute, ce que l'on peut avancer de façon raisonnable, c'est que le stress ou l'anxiété chronique pendant la grossesse, elle peut influencer le comportement du nourrisson, son tempérament également, mais également, ultérieurement, le développement psychologique et le développement cognitif à moyen et à long terme. La troisième grande thématique qui a été déclinée sur le plan clinique, c'est est-ce que ces situations de stress au cours de la grossesse peuvent favoriser le risque de prématurité ? Et là, il faut bien se rendre compte que la plupart des enquêtes en population ont effectivement confirmé le risque de prématurité, le risque également de retard de croissance intra-utérin qui était associé à situations de stress excessifs au cours de la grossesse. D'ailleurs, dans ce registre, on peut distinguer l'effet de l'anxiété, notamment l'anxiété spécifiquement associée à la grossesse. Il s'agit d'anxiété par rapport à l'intégrité physique du fœtus, également anxiété vis-à-vis du risque associé à l'accouchement. Et ceci a été corrélé à des durées de gestation plus courtes, alors que le défaut de ressources psychologiques, comme par exemple la dépression, mais également l'absence de support social, la difficulté d'accès aux soins, l'exposition au racisme, tout ceci a été plutôt corrélé à des risques de retard de croissance intra-utérin. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer ces phénomènes ? Et c'est là où l'expérimentation animale nous aide à comprendre les mécanismes. Il y a eu, sans rentrer trop dans les détails, deux grands types d'expériences, des expériences qui ont évalué l'effet du stress anténatal, alors c'était en général mené chez des rates. On fait de l'immobilisation, on les met dans des tubes en plastique et ça représente une forme de promixité sociale où également on les expose à des excès sonores, également des difficultés d'accès à la nourriture ou encore on les gêne dans leur sommeil. et donc ça peut représenter des contraintes qui sont variées, pas toutes majeures mais très pénibles quand on les accumule dans la vie quotidienne. Et puis le modèle expérimental de stress post-natal, c'est la séparation entre le jeune animal, en général là encore, il s'agit de muridé, de rat, de souris, de hamster, une séparation entre la mère et sa progéniture qui est une situation bien sûr extrêmement stressante, surtout si on le fait tôt dans les premiers jours de vie, à la fois pour cet animal et à la fois pour sa mère. Alors qu'est-ce qu'on a pu observer chez ces animaux ? Alors tout d'abord des conséquences comportementales, notamment une réponse sur l'activité locomotrice, une réponse exacerbée aux amphétamines, c'est des éléments que l'ont cité l'orateur précédent. Cette réponse exagérée suggère l'hyper-réactivité du système dopaminergique et on connaît l'importance de ce système dans tout ce qui est récompense, mais dans tout ce qui est aussi le risque futur d'addiction. Et puis un autre élément qui peut être perturbé dans ces modèles, c'est l'altération d'une fonction qui est extrêmement importante chez les humains, c'est la capacité de discriminer une information pertinente d'une information qui n'est pas pertinente. Et ça c'est une fonction filtre qui relève de circuits qui sont cortico-sous-cortico, et l'altération de ce type de fonction correspond à des modèles animaux de schizophrénie. Ensuite, en ce qui concerne l'humeur, l'exposition de ces animaux à des stress périnataux occasionne des troubles de l'humeur, notamment des phénotypes anxio-dépressifs, avec une réduction du comportement exploratoire, une réduction de la motivation. On observe également des troubles cognitifs avec une altération de la mémoire spatiale, une altération aussi des capacités d'apprentissage, et puis une exacerbation des troubles de la mémoire qui sont associés à l'âge. Les conséquences moléculaires. Là, c'est sur le plan phénoménologique, je vous ai décrit un petit peu ce que l'on pouvait observer chez les animaux, et comment est-ce qu'on les explique sur le plan des mécanismes chimiques, si vous voulez. Alors, sur le plan moléculaire, il y a plusieurs axes qui ont été travaillés, même de très nombreux. Je me permettrai juste d'en résumer les résultats principaux. Un point important, c'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamomo-hypophysio-surrénalien parce que c'est un axe qui est mis en jeu dans les réactions de stress. En effet, quand une situation est interprétée comme menaçante par le système nerveux central, nous avons au niveau de la base du cerveau, dans des régions qu'on appelle l'hypocampe, dans des régions que l'on appelle l'hypothalamus, la fabrication d'une hormone de stress que j'ai déjà citée, qui s'appelle le CRH, qui induit la production par l'hypophysio-surrénalien. Et nous fabriquons au niveau des surrénales donc une hormone qui s'appelle le cortisol chez les humains, la corticostérone chez les animaux, qui nous permet de nous adapter à la situation stressante. Mais également, cette hormone terminale, le cortisol ou la corticostérone, va avoir un effet négatif sur les productions centrales. C'est ce qu'on appelle un feedback négatif qui est essentiel pour restaurer l'état initial parce qu'une situation de stress permanent est extrêmement usante, extrêmement sollicitante et pas tenable à long terme pour un organisme. Chez des animaux qui ont été exposés à un stress prénatal, on n'a pas de perturbation des taux de base des glucocorticoïdes. Par contre, en réponse à un stress ultérieur, on va voir une élévation prolongée des glucocorticoïdes qui correspond à une diminution du feedback négatif et donc qui suggère qu'il y ait un moindre équipement du système nerveux central en récepteur aux glucocorticoïdes. On verra pourquoi ultérieurement. Deuxième élément et deuxième grand sujet, ce sont des facteurs neurotrophiques. Ce sont des éléments qui sont extrêmement importants pour la survie et la croissance des neurones après leur phase de migration. Et dans ces modèles, on peut observer que ces substances neurotrophiques ont une production qui est réduite pendant toute la vie et dans différentes zones qui sont critiques du cerveau, notamment celles de l'hippocampe, également du cortex préfrontal, qui sont un peu contentes en termes d'intégration des comportements cognitifs. Autre élément, et là je vous demande juste de regarder avec attention l'image qui est sur la droite de la diapositive. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la plasticité du système nerveux central, c'est-à-dire finalement à quoi et qu'est-ce qui permet à un neurone, une cellule nerveuse d'entretenir des relations avec son voisinage et c'est ça qui est quand même à l'initiative et qui permet des comportements humains très élaborés, des comportements dits supérieurs. Vous voyez, à gauche, vous avez une situation contrôle, c'est-à-dire standard et à droite, ça c'est une épine dendritique et on voit à quel point les capacités de communication d'un neurone sont considérablement réduites, considérablement appauvries quand l'animal a été exposé à un stress périnatal. Puisque c'est une semaine qui est orientée sur l'épigénétique, je voudrais juste en dire un mot ici. Donc, on va essayer de comprendre comment finalement la qualité des soins peut influencer l'expression des gènes. Alors pour ça, on va se mettre ici, on va imaginer qu'on est un petit raton là, sous cette rate et puis dans ce laboratoire, on a hérité d'une mère, vraiment d'une excellente mère, d'une mère de compétition. C'est une mère qui expose ses mamelles, qui nourrit considérablement ses petits, qui a une activité de léchage très importante et sous l'influence de ces stimulations tactiles dans la région du cerveau, la région qu'on appelle de l'hippocampe de ses petits ratons, on va avoir une production accélérée d'une hormone qu'on appelle la 5-hydroxy-triptamine, elle a été citée par l'auteur précédent, la sérotonine, mais également d'hormones thyroïdiennes et ceci va favoriser l'expression d'un facteur neurotrophique qu'on appelle le facteur de croissance nerveux 1A, peu importe le nom. Mais le point qui est important à comprendre, c'est que l'expression de ces facteurs dans le système nerveux central va modifier l'entourage des gènes. Il s'agit bien d'épigénétique, c'est-à-dire qu'on ne modifie pas le message qui est inscrit dans les gènes. Le docteur Zucchi qui est là ici a défini hier l'épigénétique. Alors, les gènes comme étant l'alphabet et l'épigénétique, c'est la grand-mère. C'est exactement ça dont il s'agit, c'est que cet environnement des gènes et la modification de l'environnement génique va faire qu'ils vont plus ou moins être exprimés et ceci va être le cas puisque cette neurotrophine va créer des réactions chimiques qui sont assez classiques, des acétylations d'histones, une démétylation de l'ADN, ce qui va lui permettre de s'ouvrir, s'ouvrir le passage du code génétique pour pouvoir coder et fabriquer le récepteur au glucocorticoïde. Alors, ça c'est extrêmement important parce que vous voyez sous l'influence de ce maternage, il va y avoir plus de récepteurs au glucocorticoïde au niveau central, au niveau hippocampique et en conséquence, l'axe hypothalamo-hypophysio-syrénorélien sera moins réactif et le point, je pense, qui est le plus important à bien comprendre dans cet élément de programmation, c'est que ceci n'est modulable qu'au cours, en tout cas chez cet animal, de la première semaine de vie. C'est pour ça que c'est une période qui est extrêmement critique où les soins de maternage, où vraiment un maximum de choses doivent être faits pour favoriser le maternage et la proximité mère-enfant. Vous voyez que des exemples comme ça, j'en ai donné un pour le récepteur au glucocorticoïde, mais en fait, c'est plus de 900 gènes qui sont influencés par la qualité du maternage. Il s'agit de gènes qui ont une influence sur le métabolisme énergétique, sur la traduction du signal dans les cellules, sur la synthèse, le trafic, le recyclage des protéines et également des gènes qui sont impliqués dans l'architecture des synapses, c'est-à-dire réellement comment est-ce qu'on arrive à sculpter, à élaborer, à fabriquer le système d'arbre centrale chez un individu dès les premières semaines, dès les premiers mois de la vie. Alors, sur le plan transgénérationnel, parce que l'aspect épigénétique, c'est aussi une transmission entre les générations, eh bien, on sait qu'il y a des modèles de dépression par séparation postnatale, des modèles également de prématurité par stress anténatal qui peuvent se répliquer de génération en génération alors que le stresseur lui-même n'a pas été reproduit. On ne sait pas comment, mais on est inquiet par ce phénomène-là de la possibilité d'une réplication transgénérationnelle qui implique peut-être des anomalies de méthylation au niveau des cellules germinales ou l'implication de ce qu'on appelle les micro-RNA. Vous voyez qu'on est allé jusqu'à pratiquement la possibilité de modéliser l'effet du stress sur le système nerveux central à partir du concept de programmation. C'est un concept qui repose sur l'hypothèse qu'une modification très significative de l'environnement fétal ou néonatal, notamment les traumatismes émotionnels, peuvent entraîner une adaptation reproductible de structures ou de fonctions qui peuvent bien sûr permettre la survie de l'animal dans cet environnement hostile, mais qui peuvent aussi faire le lit de maladies qui vont survenir ultérieurement dans l'enfance ou à l'âge adulte. Vous voyez qu'au cours de cet exposé, on a pu voir que des traumatismes émotionnels très importants au cours du premier trimestre, mais également des traumatismes ou des difficultés de vie plus continues tout le long de la grossesse peuvent entraîner des adaptations de structures et de fonctions. Je vous ai montré des modifications sur l'axe corticotrope, sur la fabrication de neurotrophiques, sur le processus de potentialisation long terme également qui est celui de l'apprentissage et de la mémorialisation. Ceci a été montré. On a vu qu'il y avait des modifications sur des récepteurs, sur des dendrites, sur la fabrication de neurones. Et tout ceci peut être donc dans les situations que je vous ai décrites à l'origine de pathologies dans l'enfance ou de l'âge adulte qui sont des pathologies de l'humeur, qui sont des pathologies de type anxieuse, qui peuvent être également des troubles de la cognition, des troubles de l'apprentissage et des troubles du comportement. J'en viens maintenant à mon conclusion. Donc, j'espère vous avoir convaincu et que votre fonction filtre a bien fonctionné entre des messages qui sont pertinents et ceux qui ne le sont pas, que le stress peut perturber le développement normal de l'enfant. Il peut aussi aggraver les risques neurologiques associés à la prématurité. Il peut également conditionner une vulnérabilité aux troubles psychopathologiques. Donc, en ce qui nous concerne, il me semble que les stratégies de soins en périnatalité, en tout cas en néonatologie, puisque moi je m'occupe d'un département de néonatologie, donc ces stratégies de soins doivent promouvoir au maximum la stabilité de l'enfant et lutter notamment contre les distimulations que l'on peut produire notamment dans les services de néonatologie. Il y a également de favoriser la proximité physique et émotionnelle de la diade mère-enfant, c'est-à-dire en d'autres termes le bien-être psychologique de la mère, la construction du diable mère-enfant. Et on sait que ces éléments sont extrêmement favorables pour la construction et le développement du système nerveux central. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada